Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. 3 matchs à vous proposer pour demain, 3 matchs en retard de la Ligue 1, 3 pronostics simples. A partir de maintenant également, j'expliquerai tout ça assez rapidement. A partir de maintenant, on va partir seulement sur des pronostics simples et plus décombinés. Juste avant de faire le bilan de ce qui s'est passé ce week-end et de partir sur mes pronostics, je voulais juste rebondir sur quelques nouveautés sur la chaîne. Forcément, il n'y aura plus de mise et il n'y aura plus de bankroll dans la description. Pourquoi ? Car après la suppression de la chaîne de Julien Bien, j'ai préféré prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et essayer de montrer réellement pas de blanche. La chaîne restera sur des conseils en paris sportifs et réellement que des conseils. Ça ne vous regarde que vous si vous suivez ou pas. En tout cas, c'est des pronostics que moi je joue, que moi j'analyse. Mais en tout cas, en aucun cas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous conseille de me suivre. Les pronostics que je donne sont plutôt pas mal par moment, mais c'est réellement à vous d'essayer d'aller chercher également les informations. Je partage juste ma passion des paris sportifs, ma passion du football en général, également mes ressentis sur la rencontre. On va faire le bilan, la dîme, de ce qui s'est passé ce week-end. Et clairement, on ne va pas se mentir, toujours, même s'il n'y a plus de bankroll, on est toujours transparent sur la chaîne. On est dans le dur en ce moment. C'est une réalité. Quatre combinés de suite qui ne passent pas. C'est la raison pour laquelle je ne donne plus de combinés. Sur les quatre combinés, on fait toujours un sur deux, avec réellement de la moche chance par moment. On l'a vu encore hier sur le match Parme-Lecchio. Je pars sur un plus de 2,5 buts. Honnêtement, en fin de match, après le deuxième but de Parme, il y a quand même énormément d'occasion dans la rencontre entre Lorient et Caen, le plus de 1,5 passe. Ça permet tout de même de ne pas faire passer le combiné. C'est la raison, je vous l'ai dit, pour laquelle je ne partirai que sur des pronostics simples à présent. On commence tout de suite la team avec les trois rencontres de Ligue 1. La première à l'oppose, Amiens, à Reims. C'est le 18e qui reçoit le 9e. Une équipe d'Amiens qui mine de rien à domicile, à des stades assez convenables, on va dire, pour un relégable. 3 victoires, 2 nuls pour déjà 4 défaites. Cependant, je le répète, de semaine en semaine, mais c'est une équipe extrêmement joueuse qui encaisse beaucoup trop de buts cette année pour essayer de se maintenir. 19e défense à domicile avec déjà 15 buts encaissés. A côté de ça, on a une équipe de Reims capable du meilleur comme du pire à l'extérieur. 4 victoires, 1 nul pour déjà 4 défaites. Cependant, on a toujours cette équipe de Reims qui prône un jeu assez défensif avec seulement 7 buts encaissés. C'est tout simplement la meilleure défense de Ligue 1 hors de leur base. Reims qui confirme vraiment son statut d'outsider comme l'an passé. L'état de forme d'Amiens est là plutôt inquiétant. 7 dernières rencontres de Ligue 1, seulement 1 point de prix. Il reste également sur une défaite de butin à domicile contre Montpellier. On ajoute à ça une élimination en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Tout ça pour vous dire que clairement, Amiens est en grande difficulté en ce moment. Alors que le Reims, certes, il reste sur une défaite à Nîmes sur le score de 2-0, mais une défaite qui met fin à une série de 6 matchs sans défaite. Et on le sait, se déplacer à Nîmes, c'est jamais évident. Nîmes qui propose un jeu assez physique en témoigne. Le nombre de cartons jaunes et rouges, 5 jaunes, 1 rouge, lors de son déplacement à Nîmes. Historiquement, cependant, les équipes se rencontrent régulièrement, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et sur les 4 dernières confrontations, il y a tout de même 2 victoires pour Amiens et 2 matchs nuls. A noter également l'absent du suspendu Romao pour Reims. Ça risque d'être compliqué pour Reims d'aller s'imposer à Amiens. Mais Amiens n'est pas en forme. Je partirai tout simplement sur un match nul dans cette rencontre, remboursé tout de même si Reims arrive à s'imposer à l'extérieur. Et c'est coté 1,65. Deuxième pronostic, la team, on va partir dans un match qui me semble être très plaisant. Entre Nîmes et Rennes, le 19e, qui reçoit le 3e. Au vu du classement, tout porte à croire que Rennes est favori. Même si à domicile, Nîmes est dans le dur. 3 victoires, 2 nuls pour déjà 4 défaites. Les mêmes stats, Amiens, la plus mauvaise attaque avec seulement 9 buts marqués. Mais en tout cas, pour regarder Nîmes régulièrement car j'aime bien regarder le multiplex pour info, on a quand même une équipe de Nîmes qui essaye d'aller vers l'avant qui, malgré tout ça, pêche quand même au niveau de l'efficacité offensive. De son côté, Rennes est plutôt costaud hors de leur base. 14 points pris en 9 matchs. Et là aussi, on a une équipe qui marque très peu avec seulement 9 buts marqués et qui a également la meilleure défense à l'extérieur avec seulement 7 buts encaissés. Au vu des stats, tout porte à croire qu'on aurait un match avec très peu de buts. Cependant, l'état de forme de Nîmes est plutôt pas mal. Alors certes, c'est une seule victoire mais qui fait fin à 12 matchs sans victoire pour les Nîmois. Et également, une équipe qui est restée sur 7 matchs de suite et qui ne serait-ce qu'un but encaissé à domicile. On peut également remarquer que Nîmes a seulement fait 3 clean sheets cette année sans affronter les grosses équipes qui sont le PSG, Lille, Monaco, Marseille. Vous l'aurez compris, Nîmes a un calendrier plutôt favorable à domicile. A côté de ça, la défaite de Rennes contre Marseille mais également à une série assez impressionnante de 5 victoires consécutives. Et là aussi, Rennes marque très peu à l'extérieur. Cependant, en ce moment, ils sont plutôt en forme. Je pense déjà à cette victoire à Lyon. Mais aussi, ils restent sur une bonne dynamique en termes de but. 5 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but marqué. L'an passé, on a eu droit à 2 matchs assez spectaculaires. A Rennes, victoire 4-0 pour les Bretons. Ou à Nîmes, victoire 3-1 pour les locaux. Et ce match en retard est un petit peu primordial pour les deux équipes. Pourquoi ? En cas de victoire, Nîmes revient seulement 2 points du premier non relégable, Metz, et retourne dans la course au maintien. Et de son côté, en cas de victoire, Rennes pourrait prendre 4 points d'avance sur Nantes et 5 points d'avance sur Lille et prendre un petit peu de l'avance dans la quête de cette troisième place. Je pense que demain, on aura un match assez offensif et je vais partir sur les deux équipes marques cotées à 1-82. Et enfin, la team, dernier pronostic, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace à Monaco. Les deux équipes se sont affrontées ce dimanche. Match spectaculaire, 3 buts partout entre deux équipes. Match compliqué pour les parisiens qui ont eu beaucoup de difficultés tout de même contre Monaco. Surtout, Monaco est à l'aise à domicile. À Louis 2, 6 victoires, 1 nul pour seulement 2 défaites. Deuxième meilleure attaque, mais le Paris Saint-Germain a également des bonnes stats hors de leur base. 7 victoires en 9 matchs et là aussi, c'est la deuxième meilleure attaque à l'extérieur. Est-ce qu'on aura beaucoup de buts dans cette rencontre ? J'ai pas mal de doutes. Généralement, après les matchs spectaculaires, on a plutôt des rencontres assez ternes en termes de spectacle. Et du côté de Monaco, l'arrivée de Moreno a clairement fait du bien dans le jeu. On a pu le voir au Parc des Princes pour un match nul 3 buts partout et surtout, Monaco reste sur une série assez incroyable à domicile. 6 victoires de suite, mais que dire également des parisiens qui sont plutôt sur une bonne lancée depuis le match nul au Real Madrid, 2 buts partout. Il y a du mieux dans les résultats, mais surtout dans le jeu, 8 victoires de suite avant ce match nul contre Monaco. Historiquement, Paris réussit à s'imposer à Monaco, 4 victoires sur les 5 derniers placements. Et la question que je me pose clairement depuis dimanche soir, c'est est-ce que Monaco sera capable de réitérer cette performance ? Est-ce que Monaco pourra recréer l'exploit d'embêter le Paris Saint-Germain ? De mon côté, personnellement, je n'y crois pas trop et je pense que Paris va remettre la machine en route et faire oublier ce faux pas à domicile. Victoire du Paris Saint-Germain, c'est coté à 1,45 tout de même. Donc voici la team mais trois pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour le concours Kick-Tip sur la journée de Ligue 1 de ce week-end. Je vous souhaite à tous et à toutes mesdames une très bonne soirée. A bientôt la team. Ciao, ciao.